... Mon nom c'est Sandrine Gingras, je suis biologiste pour l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Et au point, aujourd'hui, nous avons une petite buse ambassadrice. On en a présentement 17 oiseaux ambassadeurs à notre charge, donc on s'occupe de les nourrir, de surveiller leur entretien aussi de volières, de leur équipement. On a ensuite une chouette rayée, une chouette rayée qui est quand même assez vieille, plus de 20 ans, ce bel oiseau-là, qui fait maintenant de la cataracte. Et en plus, lui était affecté par une micro-ophtalmie. Donc ça, ça signifie en fait micro, petit et ophtalmie pour les yeux. Donc lui, il a des plus petits yeux que la normale, donc en plus de sa cataracte, il ne voit pratiquement plus rien à ce moment-ci. Donc encore une fois, une autre raison pourquoi il ne peut pas être remis en liberté, celui-là. Alors, je suis médecin vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire, Guy Fitzgerald. Je suis responsable de la Clinique des oiseaux de proie, au CHUV de la Faculté de médecine vétérinaire. Mais je suis aussi président de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, qui est un réseau provincial au Québec pour récupérer les oiseaux de proie qui sont trouvés blessés et qui sont acheminés à Saint-Hyacinthe pour recevoir des soins. Notre objectif étant de les soigner dans le but d'y remettre en liberté. On va commencer par l'examen d'une petite nyctale. On a une fracture ici de l'os qu'on appelle une nœud. Le radius, lui, ici, est intact. On va juger si l'oiseau peut s'en aller en volière à Saint-Jude pour la dernière étape de réadaptation avant sa remise en liberté. Merci. 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 Merci.